Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es la forme. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur les tendances, même si je ne te cache pas que de mon côté, j'aurais vraiment préféré rester en été. La bonne nouvelle, c'est que qui dit nouvelle saison, dit nouvelles idées de look. Donc sans avoir besoin de renouveler toute ta garde-robe, voici quelques idées de look inspirants pour la compléter intelligemment. Et être canon et stylé cet automne-hiver. Faisons un premier point sur les grandes tendances de la saison, puisque l'hiver 2019 sera très contrasté. D'un côté, un retour aux années 70 avec deux types de féminité bien distinctes. C'est le retour de la femme bohème, voire hippie, avec ses matières délicates mais toujours ultra féminines. C'est aussi le retour de la femme bourgeoise piochant volontiers dans la garde-robe de grand-mère avec ses jupes mi-longues, ses cardigans, ses tailleurs vieux jeu, ses twinsettes et son petit manteau classique pour rénover son dressing hivernal. Et de l'autre côté, revient une forme de mélancolie pour les années 80 et ses carrures imposantes, ses épaulettes saillantes, ses sequins festifs, mais aussi des inspirations punk avec le retour du vinyle, des chaînes et des clous pour marquer une féminité révoltée qui se moque des conventions. Deux influences aux antipodes l'une de l'autre où la femme dévoile son ambivalence entre attitude guerrière et besoin de se protéger et qui se retrouve cette saison pour insuffler une touche vintage à nos tenues hivernales. Faisons maintenant le point sur les couleurs de la saison. Alors pour mettre un petit peu de baume au cœur dans ce froid hivernal, les couleurs fortes et intenses auront le vent en poupe à l'instar des coloris mangue, rouge tomate et rose fuchsia. Dans cette palette de couleurs gaie et tonique, eh bien ce sont les couleurs fluo et notamment le jaune et le lime qui tireront leur épingle du jeu et qui ravivront tes tenues. Si tu aimes être un petit peu plus discrète, j'ai une bonne nouvelle puisque les couleurs tendres et sucrées sortiront aussi leur épingle du jeu et je pense notamment aux roses guimauves, à la vanille, au lilas ou à l'amande qui te permettront d'affronter le froid avec douceur. D'ailleurs, le nude persiste cet automne, alors en version camailleux, tirant sur le camel, jouant avec l'écru en version plus caramélisée, il a l'avantage de pouvoir se porter avec tout. Et bien sûr, le noir se retrouvera aussi en boutique pour jouer avec cette dimension rebelle et punk. Et enfin, peu importe la couleur pour laquelle tu craques, ose la porter en monochrome. En plus d'allonger ta silhouette, cette harmonie de couleurs permettra d'apporter beaucoup d'originalité à ton look. Faisons maintenant un point sur les pièces phares de la saison. Alors dans cette mouvance de femme dominatrice un petit peu hard, c'est le long manteau noir en simili, vernis ou en vinyle qui tire son épingle du jeu à choisir un matelassé ou travailler en relief, peu importe. Si tu es plus sur les années 70, c'est le blouson aviateur qu'il faudra avoir dans ta garde-robe. Et puis, tu vas aussi pouvoir te lover dans des doudounes si tu es une frileuse à choisir en version fleurie, en version métallisée. Dans tous les cas, il faudra qu'elle soit colorée. Et si tu es un petit peu plus chic et élégante, eh bien c'est tant mieux puisque c'est le comeback de la cape. Alors à portée en version courte ou longue, elle se porte dans toutes les matières de journée comme de soir et tu peux même choisir de la porter ouverte ou fermée. Côté masculin à affirmer, le smoking fait aussi son grand retour mais cette fois-ci en version couture avec des détails chiquissimes de manches, d'épaules mais aussi de paillettes. Le pantalon tailleur sera aussi de la partie. Et pour celles qui souhaitent rester vraiment très féminines, n'hésitez pas à vous tourner vers les blouses et les pulls à manches bouffantes, les jupes et les robes. Longueur midi à choisir en version fleurie ou en version unie et satinée et pourquoi pas avec un effet asymétrique sur le bas. Si vous êtes un petit peu frileuse comme moi, eh bien tournez-vous vers les pantalons taille haute à ceinturée à la taille comme les paper bag. Et puis bonne nouvelle pour celles qui souhaitent affiner les hanches, eh bien c'est le retour du flair et de la jupe culotte. Faisons maintenant le point sur les imprimés de la saison. Alors l'imprimé star c'est bien évidemment le carreau. En version pied de poule, pied de coque, tartan ou écossais, prince de galle, en version XXL ou en noir et blanc, il se décline à l'infini et se marie avec tous les styles. Que l'on soit bohème, casual ou plutôt classique. Et puis c'est aussi l'imprimé animalier qu'on retrouvera facilement en boutique avec encore une fois l'imprimé léopard qui sera sur le devant de la scène suivi de près par l'imprimé zébré et l'imprimé piton ou serpent qu'on avait déjà à l'été dernier. Donc à porter aussi bien sur une blouse de mi-saison que sur un manteau d'hiver. Et puis pour les plus féminines d'entre nous, on retrouvera avec ce retour de la mode des années 70 en boutique, tous ces imprimés cachemire ou foulard sur les vêtements. Et pour les plus romantiques d'entre nous, n'hésitons pas à choisir des grosses fleurs floutées, aquarellées mais sur fond sombre cette fois-ci. Avant de passer aux accessoires, faisons le point sur les matières à avoir dans sa garde-robe. Et bien forcément avec cette féminité affirmée, on va retrouver du simili-cuir qui va venir donner un côté rock à notre look et perso moi j'adore ça. Ensuite on va retrouver aussi la fausse fourrure pour donner, pour se réchauffer cet hiver. Et oui, les marques commencent enfin à dire oui à une mode sans cruauté et il est temps. Attention pour autant, fast fashion, à bien lire les étiquettes parce que des fois la vraie fourrure coûte aussi peu cher que la fausse. On va retrouver aussi une avalanche de sequins, de paillettes, de matières scintillantes, de lamées, de métallisées. Et oui, cette saison on n'a pas besoin de Kevin pour mettre des paillettes dans nos vies et illuminer nos looks hivernaux. D'ailleurs le satin n'a pas dit son dernier mot, il se fait une place de choix dans notre dressing hivernal. À privilégier bien sûr en coton ou en polyester. Faisons maintenant un dernier point sur les accessoires phares de la saison automne-hiver 2019-2020. Alors tout comme les bottes, les cuissardes auront le vent en poupe à choisir en version ultra moulée sur la jambe, en version un peu plus large type accordéon ou en version totalement large type bottes de cet atelier. Dans tous les cas on les choisit cet hiver avec un talon et avec un coloris assez voyant. On va aussi retrouver cette bottine de cow-boy avec son bout pointu et son talon carré qui va se marier très bien avec un jean ou à twister avec une jupe midi. Et puis enfin pour les plus rebelles d'entre nous, on trouvera forcément notre bonheur dans les bottines un peu rock. Côté bijoux, Blair Waldorf n'a qu'à bien se tenir parce qu'après les grosses barrettes qu'on a pu voir sur la saison printemps-été 2019, on continue cette saison avec les bijoux de tête qui vont être encore très présents. C'est aussi le retour du chapeau-cloche. Côté sac, c'est le mini sac qui tire son épingle du jeu, suivi de près par le sac Besace en version chic avec une bandoulière en chaîne. Sachez aussi que le sac Soho sera encore présent cette saison et pour celles qui ont besoin d'un petit peu plus de place pour mettre leurs affaires, eh bien bonne nouvelle puisque le sac rigide type classique sera présent aussi cette saison. Du style des accessoires de la couleur, la femme automne-hiver 2019-2020 n'a rien à envier à la femme printemps-été 2019. Tu ne trouves pas ? A toi de piocher dans mes idées de look, dans les pièces que je t'ai proposées, ce qui correspond vraiment à ta personnalité et à tes envies. Bien sûr, les pièces que je t'ai proposées sont des pièces éco-responsables, mais tu peux très bien ne t'inspirer que des idées de look que j'ai pu mettre. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker si celle-ci t'a plu, à la partager autour de toi. Et comme d'habitude, je te dis à dans deux semaines ! Merci. 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 Merci.